Alors les amis, est-ce que vous vous posez des questions sur votre travail comme « Est-ce que je suis toujours à la bonne place ou dans la bonne entreprise ? » Moi, vous savez, je me suis moi-même posé toutes ces questions et j'ai fait le grand saut il y a plus de 17 ans en changeant de voie et de métier. Et j'ai mis plusieurs années à mettre en place mon changement professionnel et j'aurais aimé à l'époque pouvoir être accompagnée. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter notre partenaire, Chance, qui propose un bilan de compétences 100% en ligne pour vous aider à construire votre projet professionnel. Avec Chance, vous alternez des activités en ligne et des visios avec un coach professionnel choisi sur mesure pour vous aider à renouer avec vos aspirations profondes. Et le petit plus que j'aime particulièrement et qui change tout, c'est la force et la présence de la communauté Chance. En résumé, un vrai accompagnement sur 12 semaines pour construire le projet pro qui se rend en harmonie avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors en plus, le parcours est 100% finançable grâce à votre compte personnel de formation. Alors les amis, je vous invite à prendre du temps pour vous et à profiter de cette saison propice aux changements pour vous mettre en action. Rendez-vous dès maintenant sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou plus dans votre travail. Bienvenue dans la toute première série inédite, graines de métamorphose sur l'auto-hypnose avec Kevin Finel et Bruno Suras. Embarquez avec eux pendant 9 semaines, à raison de 10 à 20 minutes, pour plonger dans des exercices d'auto-hypnose afin d'apprendre à traverser vos émotions, avec un focus tout particulier sur la peur et la culpabilité. Kevin Finel est le président de l'Académie de recherche et de connaissances en hypnose ericksonienne, institut de formation et centre de recherche en hypnose moderne. Lors de sa rencontre avec Bruno Suras, ils se sont vite rendus compte qu'ils partageaient un point commun majeur, une passion pour l'exploration de l'esprit. Practiciens chevronnés d'hypnose tous deux formateurs et conférenciers, ils ont créé ensemble l'application d'auto-hypnose Psychonautes, avec l'envie de vous embarquer pour la plus fascinante des explorations, vous-même. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Pour ce nouvel épisode, nous allons creuser un peu plus les émotions qui parfois nous paralysent, afin de mieux comprendre d'où elles viennent et pourquoi elles agissent de cette manière sur notre inconscient. Pour cet exercice, je te laisse la parole, Kevin. Prenez quelques instants. Prenez quelques instants pour vous. Rentrer en trance est comme un rituel. On se prépare, on prend une respiration ou deux, on s'installe. Quelle est la meilleure position pour cette expérience ? Quelle est la meilleure position pour voyager à l'intérieur de vous aujourd'hui ? Installez-vous et fermez les yeux. L'hypnose est comme un voyage. La trance est comme un moyen de transport. Dans son imaginaire, on pourrait prendre un bateau ou un vélo. On pourrait prendre une voiture ou un avion. Vous prenez des mots. Ce sont les mots qui vont vous faire voyager. Ce sont les mots de cette voix qui vous accompagnent. Et ce sont vos propres mots qui vont s'y mélanger. Vos mots et ces mots vont se rencontrer. Certains mots vont vous pousser, d'autres vous attirer. Certains vont dessiner des paysages imaginaires. D'autres vont créer une ambiance sonore. Certains résonneront pendant des jours et des jours à l'intérieur de votre esprit. D'autres passeront à peine perceptibles. Et ne seront déjà plus audibles à peine après avoir été prononcés. Quand on rentre dans ce genre d'expérience, on se prépare à rêver. À rêver du réel et à mélanger rêve et réalité. Vous entrez à l'intérieur de vous. Vous allez dans cette trance. Cette trance en mouvement. Cette trance organisée par des mots. Cette trance dans laquelle vous rentrez ou qui rentre en vous. C'est un autre rythme qui se crée quand on change d'état de conscience. C'est un décalage avec le monde. On est un peu à côté. Un peu avant ou un peu après. On regarde les choses depuis un autre point de vue. On remanie le monde. On le réenchante. On le regarde différemment. C'est le regard de l'artiste qui voit entre les lignes. C'est le regard de la personne qui s'émerveille. De l'enfant qui voit ce qu'on oublie de regarder après. Rentrer en trance. C'est se rappeler de ce qui existe à l'intérieur de nous. Se rappeler à quel point cet intérieur et cet extérieur sont connectés. Comment nos émotions et nos sentiments dessinent notre vision. Comment ce que l'on ressent modifie ce que l'on perçoit à l'extérieur. Dans quelques instants, vous allez franchir un pont. Vous allez passer de l'autre côté d'une rive. Vous allez franchir et survoler votre vie habituelle pour aller vers un de ces endroits si particuliers. Un de ces endroits où se génèrent nos comportements, nos émotions, nos ressentis. Un endroit d'où notre identité part même parfois. Un endroit où il y a une peur. Une peur tapie à l'intérieur. Une peur que vous avez déjà rencontrée. Une peur que vous avez déjà appris à accueillir et à privoiser. Ce sera peut-être exactement la même. Peut-être qu'elle aura changé. Peut-être qu'après l'avoir rencontrée, elle n'a plus exactement les mêmes mots ou la même apparence. Vous allez à sa rencontre à nouveau. Comme si vous retourniez là, à l'intérieur de vous, là où vous savez qu'elle vous attend. Là où vous savez que la rencontre va avoir lieu. C'est comme s'être donné rendez-vous. S'approcher de cet endroit où on doit se rencontrer à nouveau. Sentir. Sentir l'émotion de cette rencontre. Ça peut être de l'attente, de l'impatience, de l'envie, de l'appréhension. Une légère tension, une tension agréable. C'est agréable une tension quand on sait qu'il va se passer quelque chose d'important. Cette impression d'être en vie comme une pulsion à l'intérieur. Cette impression de savoir que l'on va vivre quelque chose qui peut changer notre vie. Il suffit d'un mot parfois. Il suffit d'un geste à d'autres moments. Il suffit d'un silence. Rencontrez à nouveau votre peur. Quand on s'approche d'un lieu de rendez-vous et qu'on reconnaît un ami au loin, à sa silhouette, à sa démarche, à un détail que l'on connaît si bien. Reconnaissez cette peur même de loin. Vous l'avez déjà vue, mais vous la connaissez depuis longtemps. Vous l'avez rencontrée dans la première expérience, mais vous la connaissez bien plus intimement que ça. Regardez-la de loin. Souriez-lui avant même qu'elle vous voie. Cette fois, vous n'allez pas faire que simplement l'observer de loin, ni la rencontrer de près. Vous allez la traverser. Soyez avec elle en sa présence. Est-ce qu'on peut prendre la main à sa peur ? Est-ce qu'elle-même peut nous toucher ? Est-ce qu'on peut alors ressentir la texture ? Est-ce qu'alors on peut l'explorer un peu plus ? Une peur n'est pas là par hasard, elle a une intention. Une peur n'est pas là par hasard, elle a un message. Elle cherche, elle protège, elle empêche ou elle favorise. Elle répond ou elle questionne. Elle a une mission. Une mission à accomplir, une mission pour elle, une mission pour vous. Une mission pour vous deux. Elle a un sens, un message. Elle a son propre vocabulaire. Elle a ses signes. Elle a ses manières d'agir sur votre corps et sur vos pensées, sur vos rythmes, sur la température, sur les battements cardiaques. C'est son langage, c'est sa manière de s'exprimer, de venir vous toucher, de venir vous trouver. Mais cette fois, c'est vous qu'allez la trouver. Vous lui prenez la main, vous la regardez. Ça peut être étonnant, une peur. Ça peut être symbolique. Ça peut être plein de rêves, plein d'idées, plein de mots. Des mots et mots DS, des mots MAUX, des mots anciens ou des mots présents, des mots écrits ou des mots prononcés, des mots pensés. Regardez-la, regardez ce qu'il y a à l'intérieur, regardez-la comme si vous pouviez percer avec votre regard mental la peau de cette peur pour aller voir dans son esprit, pour aller voir dans son âme, pour aller voir au plus profond d'elle. Regardez derrière elle. Regardez derrière elle pour voir ce qui s'y cache. Regardez derrière elle pour voir comme les mécanismes, les rouages, ce qui lui donne vie, ce qui lui donne force. Regardez derrière elle. Souvenez-vous de ce qui l'anime. Traversez-la ou laissez-la vous traverser. Pour aller voir quel est le besoin qu'il y a derrière. C'est quoi ? C'est quoi qui est à l'origine de cette peur ? Est-ce une attente ? Est-ce un besoin ? Est-ce un message ? De quoi elle vous protège, cette peur ? Est-ce qu'on en veut à quelqu'un qui nous protège ? Est-ce qu'on remercie quelqu'un qui nous protège ? Qu'est-ce que ça change quand on regarde une personne et qu'on comprend ses motivations et ses besoins ? Est-ce que ça développe de l'empathie, de la compréhension, de la compassion ? Qu'est-ce que vous ressentez vis-à-vis de cette peur ? Est-ce qu'elle fait encore peur, cette peur ? Vous savez ce qu'il y a derrière elle. Vous le découvrez là et vous continuerez à le découvrir. Elle a encore peut-être des choses à vous dire, cette peur, des choses à vous raconter. Des histoires. Des souvenirs. Des envies. Elle sera peut-être encore là demain, cette peur, mais elle sera différente. Peut-être qu'elle ne s'appellera plus peur. Peut-être qu'elle aura changé de nom, de prénom, d'identité, de forme. Peut-être que vous la redécouvrirez différemment. Est-ce que vous la reconnaîtrez même si elle change autant ? Est-ce qu'elle vous reconnaîtra si vous ne l'avez plus, si vous ne la ressentez plus ? Est-ce qu'elle saura encore qui vous êtes si vous n'éprouvez plus la même chose pour elle ? Elle sera peut-être encore là, cette peur, mais peut-être qu'elle sera si différente que vous ne la reconnaîtrez pas. Et peut-être qu'elle non plus ne vous reconnaîtra pas. Alors elle changera de nom et peut-être que vous changerez de nom aussi. On change d'avis sur les choses parfois, on change de regard et les choses changent. Et puis une émotion, une émotion, ça bouge, ça évolue, ça se transforme, ça change de nature et de nom. Quel serait son nouveau nom à elle ? Vous découvrirez peut-être aujourd'hui, maintenant, ou ce soir, ou demain. Pour l'instant, vous allez pouvoir sentir la fin d'une expérience qui approche. C'est un peu comme les dernières scènes d'un film. On sent que on va pouvoir sortir de cette expérience. percer encore par les images ou les sons, par les propositions, par les perceptions, on revient vers le corps, vers le monde, vers le temps, le temps qui circule, qui continue à s'écouler pendant qu'on pense à autre chose. On revient vers un corps qui est un peu plus réveillé, vers des mouvements, vers une respiration profonde. On prend le temps. Prenez le temps. ouvrez les yeux, bougez les mains, le visage, les pieds. Réappropriez-vous l'espace et le mouvement. Laissez, laissez cette expérience se terminer. Maintenant. Merci infiniment à Kevin et à Bruno pour tous ces exercices d'hypnose. Je rappelle le nom de votre application dédiée à l'auto-hypnose Psychonautes disponible sur iOS, Android et sur le site psychonautes.org. Vous pourrez y retrouver des exercices courts et longs conçus par des scientifiques et des professionnels de l'accompagnement et de l'hypnose afin de découvrir vos fonctionnements intérieurs et apprendre à les transformer. Et pour explorer vos territoires inconscients, retrouvez aussi la fameuse Dream Machine sur le site dream-machine.tech. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « graines de métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram at graines de métamorphose. On se retrouve la semaine prochaine même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec des épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Graines de métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada